Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un nouvel épisode des conseils de réussite. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Steve Jobs. Steve Jobs, je pense que je n'ai pas besoin non plus de te le présenter. Tu connais avec les entrepreneurs par rapport à Apple. Steve Jobs, fondateur de Apple, inventeur américain qualifié de visionnaire. C'est sûr que c'est dit, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Il a fait vraiment créer Apple, fondateur et co-fondateur d'ailleurs avec Wozniak. Là-dessus, une fortune personnelle de 7 milliards de dollars. Et né en 55 et décédé en 2011. Steve Jobs, du coup, là-dessus, une légende par rapport à tout ce qui est entrepreneurial. Maintenant, c'est sûr qu'il était super rigide avec ses collègues, avec tout ce qui était la réussite et ses conseils. On va voir tout ça ensemble. Mais vraiment, c'était quelqu'un de très droit et très carré dans ses idées. Donc, pourquoi lui a réussi et pourquoi quelqu'un d'autre ne réussit pas ? On va voir ça ensemble et ce qu'il pensait. Son conseil numéro 1, il nous dit, ton temps de travail est limité. Ça, c'est sûr, on prend une journée, on prend un mois, on prend une année. On va avoir un temps de travail limité. Et du coup, ce temps, il va vraiment réussir à en tirer le plus de bénéfices possible. Si, dans une journée, on ne travaille que 5 heures, 6 heures, 7 heures, même 8 ou 9 heures, mais que sur ces 9 heures, on n'est pas productif au maximum, ça va être du temps qui va être gâché. Donc, ce temps de travail est limité. Il va vraiment falloir qu'on puisse en tirer le plus de bénéfices possible pour pouvoir travailler, pas travailler le plus possible, mais que ce travail soit le plus bénéfique possible. Et c'est en ça qu'il a compris et qu'il a réussi à produire des choses extraordinaires grâce à cette phrase aussi. Conseil numéro 2, il nous dit, travail pour tes rêves. Travaille pour tes rêves, c'est très, très, très important parce que tout le monde a des rêves. Tout le monde nous dit, moi, j'ai envie d'avoir une villa sur la mer, j'ai envie d'avoir une belle voiture, j'ai envie de gagner tant. Et pourtant, tout le monde continue de travailler à l'usine. Tout le monde continue de se lever à 6h le matin pour aller voir son patron et tout le monde continue de travailler pour un SMIC et pourtant tout le monde râle. Et tout le monde a des beaux rêves et personne ne se bouge pour vraiment les accomplir. Et c'est en ça que vraiment, il va falloir être persévérant pour aller travailler pour ses rêves. Et c'est très dur, très peu de personnes y arrivent, très peu de personnes le font, mais vraiment, il va falloir travailler pour ses rêves parce que si vraiment on s'accroche à ses rêves, eh bien, on va pouvoir les vivre. On va pouvoir gagner et vraiment vivre ses rêves. Et c'est en ça que cette phrase va devenir réalité. Et lui, il avait compris et lui a réussi. Et c'est en ça qu'il a fait la différence par rapport aux autres. Conseil numéro 3, attention à tes proches. Alors, pas attention à tes proches dans le sens, ils sont néfastes, il ne faut pas leur parler et tout ça. Non, c'est attention à tes proches parce qu'ils peuvent te décourager. Quand on parle d'entreprenariat, les gens prennent vite peur. Ils nous disent, ouais, mais attention parce que tu te rends compte. Si tu es entrepreneur, du coup, tu n'as pas de retraite. Alors, attention parce que si tu fais ça, du coup, tu n'es pas couvert pareil. Ouais, mais alors du coup, tu n'as pas un salaire fixe. Ouais, mais alors du coup, c'est difficile. Les gens, ils sont accrochés à la sécurité. Quand on sort de tout ça, la sécurité, on ne l'a pas. Donc, lui, il l'avait compris et il nous dit, attention parce que dès qu'on sort du cadre, les gens ont peur et ils nous découragent. Et donc, si vraiment, c'est ce que tu as envie de faire, si vraiment tu te dis, moi, je veux être entrepreneur, moi, je crois en mes rêves, moi, je veux vivre pour mes rêves, il va falloir s'éloigner un petit peu de ses proches, s'éloigner un petit peu de ses personnes qui vont vouloir nous décourager, nous décourager, mais pour notre bien, parce qu'ils ont peur. Mais s'ils ont peur, c'est aussi parce qu'ils rejettent leur peur à eux. Ils ont peur parce que ça leur fait peur à eux. Et ils nous disent, non, mais attention parce que toi, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas normal si tu fais comme ci, si tu fais comme ça. Et les autres ne le font pas. Donc, s'ils ont peur, ils vont dire que ça n'est pas possible pour toi. Donc, il faut faire attention à ces personnes-là. Et lui, il avait compris. Il lui dit, attention à ça. C'est très dangereux parce que du coup, à cause de personnes comme ça, tu vas te décourager. Et du coup, tu peux jeter l'éponge plus facilement. Alors qu'il faut vraiment rester focus. Conseil numéro 4. Steve Jobs nous dit, ne travaille pas pour l'argent. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment que tu aies la passion qui soit ancrée en toi. Si tu travailles pour l'argent, tu vas te décourager. Tu vas travailler quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Mais du coup, si tu ne gagnes pas ou si tu ne gagnes pas assez selon ce que tu veux, tu vas jeter rapidement l'éponge parce que tu vas dire, moi, je ne gagne pas, ça ne marche pas. Et alors que si vraiment tu as la passion qui est en toi par rapport à ton produit, par rapport à ton service, par rapport à ce que tu veux faire, si c'est vraiment la passion qui t'anime, tu vas pouvoir faire du contenu qui va vraiment être qualifié. Tu vas vraiment pouvoir vendre des choses qui t'animent. Et c'est là que du coup, ça va être beaucoup, ça va vraiment être meilleur, ça va vraiment être qualifié. Et les personnes vont le voir, les personnes vont vraiment le sentir. Et du coup, c'est aussi comme ça que tu vas vendre plus de produits, que les gens vont te recommander. Et c'est aussi comme ça que tu vas gagner de l'argent. Donc si tu fais ça que pour l'argent, tu ne gagneras pas d'argent. Si tu fais ça parce que tu aimes ça et que c'est la passion, du coup, tu vas faire plus de clients et du coup, tu gagneras de l'argent. C'est aussi ce qu'il nous dit à travers ce conseil numéro 4. Conseil numéro 5, c'est le classique, il nous dit la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui est vraiment incontournable, que tous les entrepreneurs nous répètent. Si tu veux réussir, il faut persévérer. Vraiment, la persévérance, tout le monde en parle. Et tout le monde, ou j'allais dire, personne ne le fait. Parce que la persévérance, il faut le faire, mais c'est long. Donc, on nous dit oui, il faut persévérer, mais voilà. Et s'il faut persévérer 2 semaines, oui. 3 semaines, oui. Et un mois, bon, 2 ans, ça commence à faire long. Je n'ai plus envie. Moi, ça ne marche toujours pas, au bout de 2 ans. Donc, 2 ans, à la fin, moi, je n'ai plus envie. C'est qu'en fait, ça se trouve, il faut persévérer 2 ans, 3 ans, 10 ans, je ne sais pas. Peut-être 20 ans. Et à la fin, on va avoir des vrais résultats. Sauf que la personne, quand elle persévère 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que ça ne marche pas et que celui d'à côté, ça fonctionne, et bien, elle arrête. Donc, la persévérance, très important. Conseil numéro 6, il faut savoir s'entourer. Et ça, Steve Jobs, il avait vraiment compris. Quand il avait besoin d'un programmeur ou quelqu'un pour développer son ordinateur, il allait voir un ingénieur, il allait voir Wozniak. Et là, du coup, ils ont réussi à sortir le premier MacBook. Du coup, ils ont sorti leur ordinateur et ils ont fait un carton. Derrière, quand ils ont failli faire le téléphone, il allait voir quelqu'un d'autre. Ils ont fait un téléphone. Vraiment s'entourer de la personne qu'il faut pour le produit que tu veux. Ça, c'est très important de savoir s'entourer. Voilà, c'est tout pour les conseils de Steve Jobs. J'espère vraiment que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à recommander la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao !